Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le kajibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Et ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh! Vous ne le regretterez pas. Hey, Bud. Repasse-moi ça en ralentis, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. C'est mon super-héros préféré. Oh! Une vraie tornade blanche! Ah! Tu parles d'un super machin, c'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt de fluo. Tu peux dire tes prières, Flash Nulla. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Eh, un p'tit moment, hmm? Oui? Ok, p'tit miné en colons. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flash Man, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Un tas de graisse, Pluckman, ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche chez Super Ninjardin. On me connaît sous le nom de Super Chuta. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flash Man, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super-bandit. Oh, ne sois pas jalouse, Zork. Tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas ? Je suis venu vous dire que... Hein ? Quoi ? Oh, c'est l'heure de la pause sadicale. Oh mince, t'as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et deux cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était ? Ah oui ! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique ? Mon matelas pneumatique ? Je te ferais savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermin-La-Drax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flash-Man, je te le garantis. Vermin-La-quoi ? Vermin-la-drax ! Le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Hum ! Termine le Drax Nous devons unir nos super-pouvoirs M'abattons-le Adieu, Vermine le Drax Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux Hé, regardez, ils ont perdu quelque chose C'est un carnet d'adresse, on dirait As-tu permis que j'y jette un coup d'œil ? Voyons voir A, B, M, comme maman Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante Qu'un super-héros Alors, Madame Héros, bonsoir C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vaurdiens Alors c'est reparti Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales Toujours là pour faire des bêtises Oh, bonjour, maman On faisait rien que s'amuser Ah, regardez-moi ce fatras J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous Si je m'écoutais, je taillerais un grand coup de ceinture Vos super-fesses de super-chelapins Si vous ne voulez pas que je me fâche Vous avez intérêt à retourner là-dedans Et à nettoyer cette bagaille Et que ça s'en... Et ne soyez pas en retard, on dit la 7h Non, 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 ça va nous faire un sacré boulot On pourrait peut-être essayer de... Oh, ouais, ce sera drôle Oh, le super-héron a le pouvoir de remonter le temps Qu'est-ce que c'est qu'il passait ? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète Qu'elle a remonté le temps avant sa destruction Voilà, notre travail ici bas est terminé Mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies Enfin, un peu de tranquillité Oh, c'est le propre idiot qui revient Nous y voilà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux Ça sent un peu de kajibi Mais les rats sont très propres Marché conclu Oh, vous ne le regretterez pas Oh, non ! Ça n'a pas recommencé Bonjour, le numéro 2 Et un gratte-gratte à Kiki le 4 C'est qu'ils sont mignons, les petits Oh, mais t'en fais pas, numéro 6 Je t'aime autant que ton petit frère, numéro 5 La main dans la main, l'épousin joyeux Faut que cuit-cuit à qui mieux mieux Cicotie ! Coucou ! C'est moi ! Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte De la lucive en poudre ! Et j'en ai pris 17 boîtes ! Ouais ! Numéro 3 C'est mon quarante-douzième Heureusement, il reste 15 boîtes Non, la nou ! Non ! Non ! Non ! Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1 Mais où est-ce qu'on te trouve ? Je crois que je vais, je vais craquer J'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers On le trouve pas Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps Jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti Le problème principal, c'est que Ben est atteint de ce trouble du comportement appelé Syndrome de la pièce manquante Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres Lavées toutes les deux heures La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Ben Creusons-nous tous les trois la cervelle Il devient urgent de trouver une solution à son problème Bon, et on fait croix, donc On lui fabrique son poussin numéro 1 Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes Ben ? Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelle Ça ne te tenterait pas de venir à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein Hé Ben, qu'est-ce que tu dirais si je te pensais ma collection des barres de léopards en fausse caille de chez Berzacé ? Non, non et non ! Moi, ce que je veux, c'est le poussin à édition limitée de 1978 numéro 1 Mais attendez un peu N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé ? C'est Candy en personne Je vais construire une machine à voyager dans le temps À tout de suite ! Voici le moment qu'on attendait tous l'arrivée d'un locataire Un type qui joue de la musique avec un lit Ben ouais, ça s'appelle un litiste Le poussin numéro 1 Wouahou, il est là ! Le poussin qui a commencé toute la série La seule chose qui me manquait à mon bonheur C'est toi, tu es mon Graël Mon Précius Je vais t'installer sur l'étagère Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs La lourde ! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud Ce poussin n'était pas le vrai poussin Mais son image dans la télé Ah ouais ! Mais le vrai poussin, il est ici Et je vais aller le chercher Bien vu ! Il est parti de voler ! Il va finir ses jours en prison Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite C'est bon, tu peux lâcher la sonnette Je crois que j'ai compris que t'étais là Ouais, je suis de la mairie Et je suis débarrasseur d'objets Même quand vous êtes nouveau dans le quartier Alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés Wouah, ça c'est vraiment grand mec Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans Tu m'embarques d'abord ce vieux truc Vous savez, c'est une offre gratuite qui n'est pas payante qu'aujourd'hui Et j'ai encore plein de place dans le camion Je peux même embarquer des choses toutes petites Ah bien, puisque c'est comme ça T'as qu'à emporter la commode là Et le fourneau Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise Et le lit, le tronc, la lampe, la fusée, la porte Et tous les autres meubles, mec Bon, et bien il reste plus que ça Ah non, 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 pas le petit poussin, mec C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec On touche pas au poussin, mais par là J'ai quelques armoires normandes Dis donc, débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque Use tes petits points, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles C'est moi le propriétaire du poussin numéro un Et je suis le seul Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux Avant d'être transformé en flaque de gazpacho J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud Voler, c'est mal Et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes Il y a toujours une alternative intelligente Comme ma machine à voyager dans le temps Ok, je crois que tu dois avoir raison Année 1978, me voilà Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro un Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre Il y avait des chauves-souris méga géantes Il y avait des effets spéciaux Alors, vachement réalistes Mais alors, le gros type poilu, il n'était pas super amical Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages Alors, le type au poussin, il donne là On entre tous les trois Vous surveillez le couloir Et moi, je prends le poussin Une minute, Bud Est-ce qu'on trafait quelqu'un la nuit Pour prendre un objet sans demander la permission ? C'est pas un petit peu du vol ? Gorgeuse, gorgeuse, gorgeuse Je vais pas le voler Je vais faire un emprunt de très, très longue durée Ce n'était pas des effets spéciaux C'était les ptérodactyles du jurassique Et voici le garde du corps de numéro un Cui-cui Quand on dit œil de l'ingue, son troupe au sol Le gardien du poussin vient de sortir L'objectif reste provisoirement sans surveillance Maintenant, c'est à vous Reçu 5 sur 5, œil de l'ingue Père Noël entame la descente de gros lutins au doigt de feu Oeil de l'ingue, où est le gardien ? Donnez la position du gardien Cadille, tu m'écoutes où tu fais ton passage ? Mais quoi ? Mais non, ne quittez pas, oui, oui Alors le gardien du poussin, il est, il est, il est, il est plus là Je m'approche de l'objectif Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent Tu fais quelque chose, le de l'ingue ? Bien reçu jusqu'à la pièce Eh oui, il est au plafond Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à un ou deux siècles près Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre il est juste de l'autre côté de ce mur là derrière Ok, tout le monde s'écarte Oh, regardez, on voit les étoiles Oh, il va faire beau demain Est-ce que si on touche presque au but ? Un poil plus sur la gauche Voilà Dictap cheese Flûte, encore coincée Mais qu'est-ce qu'il fait ? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir Cote, 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 codette Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour nier ça Et à part les poussins, vous aimez quoi ? Et qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce bouton rouge là ? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé Je touche le poussin numéro un Tiens, hé, là il pue un max Il est probablement devenu rance Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur À partir de Saint-Dou de Bouc Oh, le poussin ! Tu l'as touché ! C'était le seul exemplaire dans l'univers On se cacote Tiens, un cadeau ! C'est ma super collection de timbres du Lichtenstein Si ça peut te consoler un peu Ça, c'est ce que j'appelle un vrai pote Je pars à la chasse au timbre Hé, nous, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue Inutile de me remercier, ça me fait plaisir Ma collègue, elle est complète Ma collègue, elle est complète Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains Et ça y est, ma collègue, elle est complète Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres ? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps T'as la collection de timbres ? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce que, voilà, parce qu'il y a eu un problème Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais ? Il se trouve que j'y tenais ! Mais c'est pas vrai ! J'ai demandé, mes petits copains Ne te fatigue pas, tout ce que je vois C'est que tu as jeté ma collection de timbres, adoré Et la baignoire au esta ocupado, amigo Ne t'inquiète pas, ça va fondre ! Oh, vous avez vu les jolies bubulles colorées que je fais ? Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres Alors, bon voyage, les petites bubulles ! Vive la liberté ! Mais t'es devenu fou, ethno-assassin, serial bull d'air ! Revenez, les bulles, revenez-moi, mes poussins ! Il est temps qu'elle se lève, la marmotte Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre Vous aviez tous les trois disparus pour toujours Oh, c'était génial ! Je voulais surtout pas me réveiller Pourquoi vous m'en gardez avec ces tronches de cake ? C'était juste un rêve, ma croûte-pente ! Reculez, je prends la situation en main Je dors encore ? Vous êtes un poil bizarre, les gosses J'ai du caractère ! Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurais pas identifié le virus dont tu es atteint Tu vas devoir rester en quarantaine Virus, quarantaine ? Mais qu'est-ce que tu racontes, tu délires ? Je suis pas malade ! J'ai une santé en béton ! Mais qu'est-ce qu'il y a... Ah, c'est ça ? Ah, c'est... C'est juste un gros point noir Merci Je vais analyser ce prélèvement Au secours, les gars ! Libérez-moi ! Soyez cool ! J'ai faim, il fait super chaud ! Tu rêves ? Ton corps, il est tout pourri ! Gorgios ! La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie n'est pas CE La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros bilamicrobe Tu m'as maintenant de voir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus Ha, ha, no problemo Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens Il est hors de question de tu approches à moins de 10 mètres avec ça ! Portneau, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal, oh le pot ! Merci, c'est un frère Je m'inquiétais pour l'aspirateur, décidément, tu ne penses qu'à TOI ! Inutile de paniquer, j'ai un plan Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique Ensuite, j'entrerai dans Gorgios, un niveau cellulaire Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer, alors c'est génial, non ? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé Je ne suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur Gorgios, c'est un peu confiant, je suis un scientifique bardé de diplômes Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience ? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois Excellent argument, statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir 3, 2, 1 et go ! Ethno, est-ce que tu es toujours là ? Ethno ! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2 Eh bien compris, le Micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2 Ethno, écoute-moi bien Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir Oh Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras Oh, ne t'en fais pas, je suis là, on va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force Je cours la préparer sur le champ Attends, reviens Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc-frites au miel en accompagnement ? Tout ce que tu veux, ami Eh bien t'attends quoi que je sois mort ? Oh arrête de dire des bêtises, gros bêtard Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius Seriez-vous si l'aurait par hasard élu domicile dans les environs ? Je comprends, oui, vous êtes guère informés C'était des envoies très aimables à vous Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe ? Merci, mesdames Ben ? Allo, Ben ? Oh, c'est qui ? De quoi ? Allo, Edna ? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgius, là Prends bien soin de noter mon itinéraire Parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet ? Et un bain de bio-yaourt bio, tonifiant ? Ah, je sais pas trop Ou alors un massage à l'huile de jojoba ? Non, il me sent déjà tout mou Mais si t'insistes Je suis ok pour une séance de péditure Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun Bonjour les enfants Est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo ? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers Viens par là-toi et tu vas me digre vite ce type ou alors ? Ah mais qu'est-ce que... Yo mon frère Je demandais juste mon chemin à ton petit frangin Tu fais la traîche du microbe ? Il suffisait de demander poliment Ah 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 Viens, je viens Oh ouais, ça pulse à dos J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là Ah c'est pas dixiètes Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi mon gorgeous tout malheureux Parce que en fait on habite ensemble depuis des années Mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre ? Pas grand chose et tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation De celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends ? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité Où sont-ils ? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main Et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied Oula, je passerai tes cuisses après Elles sont tendues, c'est Stop ! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse Mais tu vois, je les cuisse, je les cuisse très très chatouilleuses Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes Mais pas de problème, je connais une variante de chai-tsu thaïlandais Tu vas adorer Hum Ouais, c'est pourquoi ? Microbius, je présume ? Ouais, c'est pourquoi ? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous Eh ben, c'était pour la paix, Jean-Déthia Oh, sûrement pas de ce modèle-là Ça y est, Bode, mission accomplie Annique-moi comment sortir ici, s'il te plaît Bode, allo, Bode, tu m'entends ? Bode, tu m'envoies les instructions tout de suite, Bode Bode, Gordius Ça va un peu mieux, t'as besoin de rien ? Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo ? Non, mais je t'ai préparé une liste de course à faire pour demain, alors Bode lui fait de bons rêves Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état Bode, réponds-moi pour l'amour du Zygma J'ai bien peur de m'être égaré Allo ? Allo ? Est-ce que c'est la bonne direction, au moins ? Oh, voyez comme il est trop nion, mon gorjounet, quand il dort comme un bébé Oh, je vois Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là Mais t'es malade ou quoi ? Épiderme, élasticité anormalement flasque Oh, j'ai oublié de te dire, Etno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr Bonjour, jeune homme, dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou ? Je sens que je n'ai pas fini de m'amuser Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête Pas terrible, les réflexes Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada D'accord, alors nous allons passer au test d'évitation par les fourmis Pour lequel je vais devoir enduire encore de miel Hé, là, debout sur la commode et la doublure de Brad Pitt C'est un miracle, merci Brad Je ne suis plus malade Arrête de te fiche de moi, je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps Guéri ? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous Etno ! Hé, c'est pas des façons de me débrancher le groove Allo, Etno, ici l'extérieur de Ventus Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement Un façons de me débrancher le groove L'affaire est dans le sac Ouais, il est passé par le fast food Pote ! Non ! C'est quoi ça ? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais Merci pour le voyage Je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici Bonne chance les humains Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiaire Bonne chance, je suis là, je prends la situation en main Et vous en faites pareil C'est juste un petit peu douloureux, quoi Gorgius, toi qui es gentil et qui a bon fond, va donc ouvrir Non, va ouvrir toi-même On y est allé la dernière fois, c'est à ton tour Je me lèverai pas de ce divan Ben, va voir qui c'est Ah, t'es fou ou quoi ? Ça va être le meilleur moment du film Mais tu l'as vu cent fois, ce film N'importe quoi, comme toujours Je ne l'ai vu que 99 fois, Salma Je t'ai dit d'aller ouvrir Oh, je vous en prie, hein, c'est ça Ne vous levez pas tous en même temps Je vais aller ouvrir, ah bien oui Oui, oui, laissez-moi C'est moi le temps de descendre Oui, ah, que puis-je faire pour vous ? Bonjour ma petite dame Beau temps pour la saison, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirai bien un coup Besoin d'un tire-bouchon ? D'une fille de huit ? D'un tournevis ? Ah, je sais, vous avez besoin d'un aspirateur C'est que, pour tout vous dire... Je vous présente le complément domestique de l'avenir L'ami de la ménagère C'est l'outil de poche indispensable aux mille et un usages Waouh ! Oh mais c'est magnifique ! Mais ça doit coûter une fortune Pas du tout, délicieuse petite madame Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de... 500 francs Et si vous n'êtes pas totalement satisfaite La maison vous rembourse sans aucun problème Dague, j'achète ! Je vous remercie, ma petite madame Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez Cette baraque est une vraie mine d'or Tu fonces et tu mets le paquet Non, 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 non Non, non, non Je t'ai eu, espèce de petit derviche tourneur En présence de quoi sommes-nous ? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité Mais toute la maison est construite en bois Tu vas devoir partir, alors Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison Je me charge de cette vermine Je vais m'occuper de votre cas Ne branchez pas, il en serait capable Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous Cette chose va bouffer notre maison en moins de deux Il faut s'en débarrasser Et non, fais quelque chose Calmons-nous, calmons-nous Je réfléchis Hé, c'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile Nous y allons tous, Candy Les humains sont quelquefois tortueux en affaires Vous désirez ? Excusez-moi ma petite dame Désolé de vous déranger, vous et les vôtres Mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert Avec tout achat d'un ami de la ménagère Des termites La situation semble sérieuse Attendez-vous La seule chose capable de vous défaire des termites C'est le fourmilier géant du Pérou Et vous avez de la veine Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine C'est que vous voyez vous, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser Je suis là pour penser pour vous Un fourmilier, c'est pile-poil ce qu'il vous faut Mais ça demande réflexion Par miracle, j'en ai encore un de disponible Ça se vend très vite Et je ne l'ai pas mis à l'un de vos voisins Je vois que cet article ne vous intéresse pas Tant pis, je... Non, 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 nous le prenons Achat judicieux, ma petite dame Et je n'ai pas honte de le dire Ouais, c'est pourquoi Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte ? Hé, où que t'as appris la politesse ? Hé, m'dame, c'est un termite Moi, je suis un fourmilier, je mange pas de termite Où est la moutarde dans cette zone ? Dis pas merci sur tout ! Terminé, espèce de charlot bestiolivore On en a la classe de... Ouh ! Ça, c'est bon ! Démantibule-le bien ! Ah ! Ah ! Et non ! Fais quelque chose ! Ne t'inquiète pas, Candy Je vais régler ce problème Je suis confus de vous importuner, monsieur Mais puis-je appeler de chez vous ? Vous, là, écoutez-moi Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement Bien sûr ! Il n'existe qu'un ennemi commun du termite rouge d'Afrique Et du fourmilier géant du Pérou Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses ! Écoutez, vous croyez peut-être pouvoir duper mon... Euh... Mon épouse Avec vos chansons Mais moi, je vois clair dans votre jeu Monsieur, je serais le dernier des idiots Si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre Si perspicace et si brillant Je l'ai remarqué tout de suite Avec un quotient intellectuel aussi élevé Votre cerveau ultra-sensible Doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie Même chez les plus honnêtes des commerçants Ne seriez-vous pas académiciens, par hasard ? Ah ah, um, well, um, ah ah, ah Ouais ! À la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné C'est si rare de tomber sur un génie Bon, au sujet de ce nain Ne commençons pas à régler votre petit problème domestique d'abord Avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles Oui, bien sûr Combien en voulez-vous déjà ? Ah ! Ah ! Ardifragdifragdifragdifragdifragdifragdifragdifragd Écoutez-moi tous les trois La fête est finie, alors fichez le corps Tout de suite Allez, ferme la porte Trois, deux, un... Stop ! On arrête ! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos... Vos machins totalement débiles Vous allez trouver une solution pour ces parasites Et vous allez la trouver... Tout de suite ! Oh, mon petit ami Je ne demande pas mieux que de vous aider Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement Voici ma carte Ah ! Excellente nouvelle Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs Parfait, parfait, mais qu'il s'en aille ! Qu'il s'en aille ! Un instant Écoutez, espèce de... de... VRP On a payé... payé... et repayé Payé pour quoi ? Je... recam... Reparation Et vous en avez parfaitement le droit D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité Je reprends ça Et pour vous, monsieur... Ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé Voilà Gordius ! Debout là-dedans ! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver ! C'est vrai Oh, bon sang Je me demande ce que ça va être cette fois Ah ! Enfin ! La salle de bain pour moi tout seul ! Oh ! Oh, miracle ! Je ne vais pas être obligée d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno C'est toujours une séance de torture ! Mesdames et messieurs Vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention La perruque toute saison jetable Nous allons être multi-multi-millionnaires ! Ah mais, ce n'est qu'une perruque comme les autres ! Hein ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble là, une voiture ! J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poisse avec lui Fouteuse ! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit Oh, bon sang ! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se boire frais comme un vilain mort phale ? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange, ça ? Ou celle d'un steak tartare, peut-être ? Ou alors... Celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers ! Faisant-la qu'est baignant dans une sauce au poivre vert honteuse ! Larve blanche farcie au gras de bison Plutôt suspect ce plat de cuisiner Oh non ! Oh non ! Candy, tout va bien ? Non, ça ne va pas du tout ! Je me suis coupée en me tondant les jambes Et je ne m'étais jamais, non, jamais coupée en me rasant ! Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous Et tu sais ce qu'on s'est dit ? Qu'il est en train de nous porter la poisse ! Ah pourquoi par une malchance ? Ah d'accord, Candy s'est coupée mais ce n'est qu'un accident ! Au moins il ne s'est pas tranché la gorge ! Bada raison, ça peut arriver à tout le monde ! Bon, retournons à mon invention ! Oh oui ! On se fait des idées quelques fois ! Je vous rejoins dans quelques minutes les gars ! Le temps de prendre une douche vite fait ! Oh suis-je bête ? Frelon ! Ah ! Frelon ! Ah ! Autre avantage, on peut... Ah ! Ah ! Ah ! Euh... Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près ? C'est un nusquouchis. C'est un nusquouchis. Je sais qui est le tif d'un dessous. C'est Catafloots, le démon du vent. Mauvais, le messager d'une malheur. Il est venu nous détruire. Je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, zoushamaïa. Ah, zoushamaïa. Nexivade, nexivade. Vite, vite, les gars. Faites le frottage de fesses rituelles. C'est notre seule chance. Nyaaam. Ah, Canti, c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte. Ça n'a jamais rendu plus chance. Alors, c'est facile comme tout. Il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Des surprises. Tiens, prends un biscuit surprise. Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Mamma mia. Message pour Candy Hector Caramella. Oh, fantastique. Je suis Candy Hector Caramella. Oh, merci. Allez vite, Candy. Mon cher monsieur CH Caramella. C'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir... Oh. C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arrières et d'impôts. Oh. Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur et mon porte-clés en luttant à momifier porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sans ma collègue de Crégré. Juste à l'heure prévue. Bien. Nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Oh non, mais attendez là. Vous êtes un tel historique collectif, les gars. Oui, c'est ça, Docteur Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Je vais aller filer un coup de ma fraternelle à ce garçon. Ni briques, ni poils à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre ou que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ah, je suis incertain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Ractifie ton attitude. Oui. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Elle a les merfus. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. C'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. A partir de ce jour, j'irai de l'avance sans inhibition, afin d'être livré de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Oh, c'est pour moi. Oh, je suis profondé, mon trouchet. Ouais. Cool. Bravo, bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Hmm? Chaussures neuves? Ah, c'est l'humain qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur. Je t'ai faillée. C'est à la pire de la saisie. Allée à la pire de la taille. Derrière à la pire. Oh, c'est l'humain ? Non, c'est l'humain ? Non, c'est l'humain ? Non, c'est l'humain ? Non, c'est l'humain ? C'est l'humain ? C'est très mal. C'est l'humain ? Ouais ! Salut les copains ! Oh, quel beau jour aujourd'hui ! Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour ? Ah, on me le dit. Pourquoi ? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de... de mon anniversaire ! Bud, tu veux bien me passer la marmalade ? J'en prendrai bien un petit chouillet, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Je représente moins que rien pour eux. Il faut que je change mes plaquettes de frein. Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide, garantie. Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total, à faire entendu. Oh, que c'est joli ! Des poupées Gordius et Noébone. Mais vous savez que vous êtes très, très mignons tous les trois. Pas touché ! Oh, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noire, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gordius, c'est le vrai qui va avoir mal, hein ? Allez-y, vous verrez bien. Ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça ! C'est du matos de peau, pas les jojons ou fillettes. Allez, mon vieux gars, et moi, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243. Retour d'affection. Pour l'aï, pour l'aï, c'est comme ça. C'est le sort, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve bien, merci. Oh, tiens, 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 tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non ? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Merci l'arnaque. Heureusement qu'elle ne m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Candy ! Oh, ça marche, ça marche ! Tu croyais qu'on allait t'oublier ? Vous, honneur. Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. J'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est toussé les manches pour préparer un gros gros gros. 1, 2, 3, 4. I love you! Oh . À l'univers, j'ai compris ! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier ? Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous Oh ouah une ventouse J'en rêvais comment avez-vous deviné Joyeux anniversaire grandit Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas hein Tiens on gage de notre amitié Oh une ventouse c'est un cadeau dont on se lasse jamais Joyeux anniversaire Mais déconia Surpris hein je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier Devine ce qu'on t'a déliché Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège Maintenant tout n'est plus qu'une simple question de patience Bon lieu d'anniversaire Bon lieu d'anniversaire Bon lieu d'anniversaire Et ça vient du fond Lucas Je ne supporterai pas d'anniversaire de plus Vous devez annuler le sortilège Mais vous semblez oublier un détail Mademoiselle, mon sortilège a réussi Et avant de parler d'un nouvel arrangement Il faudrait d'abord que vous régliez le premier Et quelle somme demandez-vous ? Alors sur la base de 350 euros l'heure A laquelle j'ajoute les charges sociales La mutuelle, les congés spectacles Le remboursement des lunettes plus la TVA 25% et taxes frontières Ça nous fait un total de 1,782,177,356 Et je sais pas si Je sais pas si j'ai ça sur moi Vous allez rire Je crois que je suis un peu juste J'aime votre humour Mais chez moi un contrat est un contrat Il faudra bien que quelqu'un paie la facture Non ? Attendez, attendez, attendez Je vais trouver, je vais trouver l'argent Joyeux anniversaire ! Surprise ! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup ? Et voilà Jusqu'au dernier sous Vous, vous annulez le sortilège ? Vous venez de régler votre dette passée Mais l'annulation du sort est une prestation attirement nouvelle Cette fois par pitié qu'on en finisse une bonne fois pour toutes Parfait ! Maintenant faisons un sort à ce vilain petit sort Aïe ! Non, non, non Ne paniquez pas ! Ne paniquez pas ! Détendez-vous, c'est rien du tout Et voilà, ça devrait faire l'affaire Salut tout le monde ! C'est moi, c'est votre amie, Candy ! Ah, Candy ! Candy, on t'aime, Candy, la moupa ! Mais lâchez-moi ! Oh les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît ! Je recherche une certaine Clara Boss Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui Candy, on t'aime ! Elle doit t'être trop ! La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement ! Leur amour va me rôdre fou ! Vous pouvez pas partir, mon seul espoir c'est vous, pitié ! Le sort ! Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps Candy, on aime Candy, famille à nous ! Candy, on t'aime ! Candy, on t'aime ! Clara Boss, je présume ? Bêtresse, ça c'est une surprise ! Super, vraiment génial ! Mais qui de vous ? Il semble que ce soit ma chouette ! Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps ! Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté, sans vraiment me demander ! Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal ! Vous êtes sorcière ? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois habitueux, là ? Oh ! J'ai un peu mal au crâne ! J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi ! Merci à toi, gentille sorcière ! Allez, du balai ! Mais quel carburant ce balai utilise-t-il ? C'est la magie qui le propulse dans l'espace ! La magie ! Oh, je suis si content que vous soyez de retour ! Et même si vous oubliez, mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai voué ! C'est ton anniversaire ! Mais quand il s'est demain, voyons ! Tu pensais qu'on allait t'oublier ? Tiens, ça alors ! Une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna ! Et bon, regarde, c'est quoi le programme maintenant ? J'ai un peu de.. Faire une sorte ! Bonne journée ! Je viens de parler ! C'est pas encore un jeu !